bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue dans temps de sport la première chaîne youtube d'histoire du sport aujourd'hui un spécial équipe de france de football avec l'historien françois d'arrochat carnero bonjour françois oui je t'entends alors est ce que vous êtes là est ce que vous pouvez juste dire un petit mot dans le chat si vous êtes là s'il ya des on va demander à françois de parler bien fort on a fait excusez nous pour le retard c'était des petits essais sont alors françois est ce que vous êtes là dans le chat peut-être un petit mot voilà en tout cas moi je suis très content de bas de t'inviter sur la chaîne youtube temps de sport françois voilà il ya antonin qui est là super bonjour antonin d'autres personnes vont nous rejoindre je pense que ça va être un direct qui va être assez 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 apprécié alors je l'espère en tout cas françois est ce que tu pourrais tout d'abord te présenter il ya un mesia qui est là super te présenter françois en que simon sylvie tristan pierre c'est très bien ok bah c'est vraiment super vous êtes là donc françois est ce que tu pourrais te et à jean baptiste jean baptiste elie formidable elle est formidable on va parler aujourd'hui de l'histoire des joueurs de l'équipe de france de football est ce que tu pourrais avant tout te présenter parler bien fort s'il te plaît françois alors je suis docteur en histoire contemporaine j'ai fait ma thèse sur les joueurs de l'équipe de france de football de 1904 à 2012 mais je travaille également sur les joueurs plus récents bien sûr et j'enseigne au lycée jean moulin à roubaix secondaire comme professeur d'histoire géographie je donne également quelques cours à l'université d'artois en stade à liévin ouais donc ça fait plusieurs années donc que tu une dizaine d'années que tu es vacate enfin que tu donnes des cours à l'ufr staps de l'université d'artois donc alors prof d'histoire géo qui fait une thèse t'es pas le premier il ya juste justement il ya il ya elie qui est là aussi il y en a d'autres donc c'est super alors une thèse qui concerne l'histoire des bleus de 1904 à nos jours 1904 pour le premier match des bleus tu as fait une vidéo qui est sur la chaîne que vous pourrez aller retrouver sur la chaîne youtube que vous pourrez retrouver est ce que tu peux nous parler peut-être françois bonjour brahim de ton dernier livre les bleus et la coupe ce que tu pourrais le présenter bien à l'écran s'il te plaît un peu plus haut voilà merci les bleus la coupe donc c'est un livre qui retrace le parcours des bleus sur quatre coupes du monde et uniquement quatre du monde les quatre plus célèbres peut-être 58 82 98 2018 donc deux victorieuses et qui est sorti aux éditions du détour le 12 mars dernier c'est à dire le jour même de l'annonce du prochain confinement très bien alors n'oublie pas merci donc bonjour claude le livre vous de françois il est juste derrière lui donc il est là en bleu là on voit avec le coq qui est derrière françois voilà et puis en plus on l'a posé derrière toi merci en tapissage en tapissage alors claude bonjour brahim bonjour nathan alors il a fallu alors il ya eu un sondage dernièrement de l'équipe sur les meilleurs joueurs il ya eu plusieurs sondages d'ailleurs sur les meilleurs joueurs de l'équipe de france on a vu que les bleus de 98 ont tout raflé pratiquement un sauf pour en gros pour mbappé mais toi qui connaît très bien les carrières et l'impact à l'époque aussi de ces joueurs tu vas nous en parler et tu vas nous donner ton 11 type et même je dirais ton tes 23 joueurs clés comme si tu partais à une prochaine coupe du monde avec les meilleurs joueurs de tous les temps alors déjà à votre avis vous qui êtes dans le public qui est là là dans la salle plutôt quels sont pour vous les meilleurs gardiens de but qui ont laissé le plus grand le plus grand impact en france bonjour anthony alors allez-y si vous avez des noms claude jean baptiste pierre sylvie des meilleurs gardiens de but de tous les temps en france allez-y moi j'ai voilà j'ai mes chouchous qui sont bien connus j'en ai déjà parlé mais je serai pas objectif bernard lama bonjour bonjour marc mais mais qui sont les plus grands gardiens de but est ce que vous auriez des idées ou si vous aviez voilà il ya aussi le fameux il ya le fameux gardien de but des années 45 50 voilà bernard lama barthez je pensais à rené vignal le footballeur devenu braqueur très intéressant alors jean baptiste batte joël batte barthez alors c'est marrant barthez claude alors vas-y justement pour toi pour toi françois les meilleurs gardiens alors moi déjà je suis assez en désaccord avec la liste de l'équipe qui ne fondait quasiment les choix que sur des générations très limitées il fallait avoir vécu 82 98 ou 2018 pour s'y retrouver quelques-uns sortaient de ces générations là on avait quand même un rappel pour 58 mais c'est une histoire qui est très très focalisée sur une mémoire vraiment très limitée donc moi je ne vais pas du tout retenir barthez même si j'aimais bien fabien barthez je ne retiens pas hugo lioris même si j'aime bien hugo lioris moi je retiens pierre chérigues le gardien de but de l'équipe de france de 1912 jusqu'aux années 20 une carrière qui a été interrompue bien sûr par la première guerre mondiale c'est un phénomène ce pierre chérigues parce que c'est probablement l'un de ceux grâce à qui le sport est devenu un spectacle le football est devenu un spectacle en france c'est un amateur marron comme on dit c'est à dire officiellement amateur mais en fait dès le début de sa carrière il a à peine 19 ans qu'il gagne déjà sa vie en jouant au foot il est accroché par des clubs anglais puis par des clubs italiens en fait c'est comment pierre chérigues c'est le club le joueur pardon du red star tu coubles avec les images tu vois le joueur par excellence gardien du red star qui plonge dans les buts qui plonge pardon dans les pieds des adversaires qui accumule les blessures qui lorsqu'il n'est pas blessé arrive quand même avec des béquilles à la fédération pour avoir des frais médicaux remboursé remboursé et bien sûr il lâche les béquilles dès qu'il a gagné son argent ça c'est énorme c'est vraiment un phénomène par excellence d'accord à côté de ça si jamais il est blessé pendant un match un match de la compétition je retiens deux autres gardiens Jean-Paul Bertrand de Man d'abord parce que c'était le gardien de mon enfance et un joueur qui m'a marqué et qui comment qui a été blessé pendant la coupe du monde 78 lors d'un gros match contre l'argentine le deuxième match de la coupe du monde c'est vraiment un joueur que j'ai beaucoup aimé quand j'étais enfant et je n'ai réussi à approcher qu'une fois la thèse terminée mais bon c'est vraiment quelqu'un qui a compté dans mon imaginaire et puis un autre gardien que je retiendrai là aussi un coup de coeur de mes recherches Zachary baton qui était le gardien de l'olympique linois qui est blessé pendant la première guerre mondiale sur le front de l'est sur le front d'orient il faisait partie de l'armée d'orient il est amputé du bras gauche fait captif par les bulgares amputé du bras gauche et ensuite il est en convalescence pendant plusieurs années il meurt en 1925 alors amputé du bras pour un gardien de but c'est pas le plus évident qu'il soit c'est malo c'est super donc déjà tu nous as appris des choses on voit bien le recul l'importance de la profondeur historique on a karim qui est là sylvie donovan super vous êtes là donc maintenant peut-être qu'on pourrait passer plutôt aux arrières ou aux défenseurs alors là qui qu'elle 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 à joueur vous pensez là spontanément là qui est acquis à de sailly à qui d'autres allez-y allez-y je sais pas si vous avez des peut-être des idées moi je suis sûr françois que tu as des choses à nous apprendre alors parmi les défenseurs quels sont les grands défenseurs de l'histoire de l'équipe de france ouais est ce que vous entendez bien ou sinon françois tu vas parler un petit peu plus fort s'il te plaît voilà qui sont là on voudrait voir dans le tchat là les grands défenseurs là de l'équipe de france marius trésor merci claude marius un grand monsieur lillian il y en tura moi et voilà c'est bien trésor anthony voilà je rejoins claude et anthony c'est marius trésor et dans mon groupe dans mon groupe et dans mon équipe type parce que c'est un phénomène là aussi c'est un joueur je jouais défenseur défenseur central donc c'est bien sûr un joueur qui m'a marqué d'une très grande élégance ce qui par les improbriaux autour des transferts bien sûr il arrive comme stagiaire à ajaccio il est il arrive au moment où on passe au contrat à temps et non plus au contrat à vie et les dirigeants d'ajaccio en profitent pour le faire passer selon l'ancien mode et pour essayer de le garder huit ans alors son contrat devrait durer trois ans finalement il arrive à être transféré à marseille puis de marseille là encore ça se passe mal avec les dirigeants marseillais il arrive quand même à être transféré à à bordeaux à défaut d'être transféré au bayern de munich qui voulait de lui et puis marius trésor c'est le deuxième but de l'équipe de france dans ce match de séville parce que à séville il n'y a pas qu'un grand blessé il ya aussi des buts et donc ça c'est quand même marquant se retourner magistral de marius trésor dans les prolongations bien sûr alors oui vas-y françois vas-y en parlant bien fort s'il te plaît parlant bien fort s'il te plaît lui fait partie de mon équipe il n'y a aucun problème parmi les autres défenseurs que je prendrai dans l'équipe type il y aurait roger marche tendance à l'oublier il a été longtemps souvent dénigré dans les années 50 il a été record man du nombre de sélections pendant une vingtaine d'années puisqu'il a il comptait 63 sélections c'est le sanglier des ardennes c'est un homme assez discret transféré un peu abusivement de reims au racing club de paris le sénateur le vieux lion un joueur clé bon moi j'aime bien ce roger démarche là parce qu'on l'oublie etienne matler etienne matler c'est le seul défenseur le seul joueur d'avant la seconde guerre mondiale que l'équipe retenait dans son sondage et qui a obtenu 0% des voix etienne matler c'est le lion de belfort joueur clé des années 30 capitaine de l'équipe de france bien souvent le capitaine qui est capable de de monter sur une table du reste d'un restaurant de naples pour chanter la marseillaise en plein fascisme en 1937 1938 c'est en décembre 38 pardon c'est aussi un résistant pendant la seconde guerre mondiale il est capturé qui est envoyé en prison en allemagne et puis qui arrive à s'échapper à passer par la suisse à rejoindre la première armée française c'est à un joueur avec une carrure particulière qui est matler et puis le dernier ce serait benjamin pavard ah d'accord parce que pavard je l'ai vu quand il était jeune avant qu'on soit professionnel c'est un lidois c'est c'est un joueur dont j'ai vu les premiers pas en pro je suis supporter du losque si on ne le savait pas et puis parce que c'est c'est un joueur qui a qui a marqué un but d'anthologie en pleine coupe du monde contre l'argentine c'est quand même un des buts les plus merveilleux qui soit comme remplaçant alors comme remplaçant françois vas-y en parlant bien fort dans le groupe je mettrais également moustapha zitouni moustapha qui était titulaire de l'équipe de france en 57 58 il ne compte pas beaucoup de sélections mais titulaire il rejoint ses compatriotes algériens lors de la création de l'équipe du fln en avril 58 c'est à dire deux mois avant la coupe du monde donc il se prive de coupe du monde alors qu'il a déjà presque 30 ans c'est la dernière chance pour lui d'en discuter une et puis l'autre joueur que je retiendrai c'est franck jurietti franck jurietti d'accord je m'y attendais pas franck jurietti on s'y attendait peut-être pas franck jurietti on ne peut pas s'y attendre parce que c'est le joueur qui compte le moins de temps de jeu en équipe de france cinq secondes mais ces cinq secondes là ça lui permet d'être international et donc rien pour lui rendre hommage à ce record de peu de minutes de peu de temps et ben voilà je retiens franck jurietti dur sur l'homme en plus j'aime bien et il s'est pas pris un carton rouge une fois où c'est vrai c'est vrai alors ben c'est super jean baptiste alors il ya michel qui nous a rejoint qui est là qui nous salue michel merkel qui travaille sur la première guerre mondiale il ya jean baptiste qui est surpris par tes choix jurietti il ya pierre qui pose une question monsieur darochat en tant que supporter du losque que pensez-vous du retour de lance en ligue 1 croyez vous les futurs derby craignez vous les futurs derby amorois est ce que pierre on pourra répondre à ta question à la fin du direct comme ça on continue sur notre lancé jean baptiste qui nous dit un cyril rôle fréquentable varane pour sa longévité à madrid voilà il ya philippe boucher aussi qui nous dit rôle de il a qu'il a beaucoup apprécié ton livre donc les bleus et la coupe notamment il a appris des choses sur le rôle de paul nick paul nicolas aux côtés d'albert bateau comme entraîneur donc que penses-tu françois dans le football moderne d'un rôle comme celui de paul nicolas aux côtés d'un sélectionneur alors françois on va passer au milieu de terrain j'espère qu'on a répondu à philippe alors le milieu tout de suite vous verriez qui au milieu de terrain là parce que là il ya quand même des idées là vous devriez quand même avoir des idées on a eu des je pense pas même pas mal de joueurs allez-y là dans les commentaires allez-y au milieu de terrain là vous verriez qui vous verriez qui et lee tu verrais qui au milieu de terrain donc nous moi moi déjà j'ai envie de te demander des champs merci brahim est ce que tu vas mettre zidane françois dans ta liste alors ça c'est surprenant d'accord donc qui alors il ya zidane on nous dit brahim zidane tigana tigana ben barek patrick il vira des champs platini pierre je pense que je pense que tu es pas mal là qui d'autre qui d'autre à mes ya tigana alors toi tu verrais qui déjà comme titulaire au milieu de terrain alors moi je commence par boustie jordan auguste jordan boustie jordan c'est un joueur autrichien né au début du siècle qui arrive en france en 1934 pardon 33 il est engagé par le racing club de paris au moment où le football professionnel se met en place en france et il est naturalisé au tout début de l'année 38 trois semaines après il entre en équipe de france c'est un milieu défensif il devient titulaire en 38 39 40 titulaire de la place on est en pleine période de lanche lousse de la montée des périls en europe europe centrale avec le nazisme et ben lui il incarne la france alors que le nazisme bien et la presse d'extrême droite en france voudrait bien ne voit de la france une image raciale très fermée donc moi je prends boustie jordan il a été l'objet de polémiques qu'on ne peut pas imaginer qui fera l'objet d'un article à un moment ou un autre c'est un personnage vraiment important je pense de l'équipe de france ne serait ce que pour montrer aussi que cette équipe de france peut être un objet politique avant même les périodes les plus contemporaines et ensuite je me tiendrai un milieu de terrain très 70 il y aurait jean-marc guilloux jean-marc guilloux qui est un joueur on pourrait presque qualifier de romantique c'est un poète du football jean-marc guilloux sélectionné seulement à 29 ans alors que pendant des mois pendant des années la presse sportive et en particulier le miroir du football milite en faveur de de cet inventeur du football on est à une période là de du football total et on a une traduction finalement d'une certaine façon de voir le football total avec jean-marc guilloux je retiendrai gil rampillon gil rampillon gil rampillon le nantais parce que pour sylvie c'est un joueur qui là encore qui a marqué mon enfance c'est un joueur que l'on voit là en photo en train de jouer contre bon marley quand même assez classe et puis certainement de tous les joueurs internationaux de l'équipe de france qui que j'ai pu contacter c'est certainement celui qui m'a le plus suivi finalement qui m'a le plus soutenu dans ma démarche en prenant régulièrement des nouvelles en en essayant de savoir où j'en étais dans mon travail de recherche donc c'est ne serait-ce que pour cela durant hommage et puis également un hommage qui est lié à ma recherche avec bernard gengini je retiens très élégant également un milieu créatif élégant le socialien bernard gengini c'est le premier joueur que j'ai approché pour la thèse à l'occasion de la thèse je commençais à peine à m'y lancer et il m'accordait un entretien le problème c'est que pour des raisons familiales il pouvait pas me l'accorder immédiatement et ensuite renvoyé de ce show je n'ai pas pu le recontacter je n'ai retrouvé son son contact qu'après la thèse qu'une fois soutenu donc voilà c'est un coup manqué là le travail de recherche est souvent fait pour manquer et puis c'est quelqu'un qui qui grâce à qui le carré magique a été trouvé michel hidalgo cherchait la vérité du football français c'est grâce à bernard gengini qu'on l'a trouvé parce que bernard gengini il joue contre l'autriche lors du match de poules deuxième poule il joue contre l'autriche en 1982 alors que michel platini lui est en dehors du terrain parce qu'il a un hématome à la cuisse manque de chance il joue très bien et la presse se dit ben finalement on peut peut-être jouer sans platini mais on peut pas se passer de platini donc michel hidalgo se retrouve obligé de fonder un coattueur de milieux de milieux créatifs avec tigana gires et gengini et une replace platini dans le mouvement ça je vous conseille je vous renvoie au deuxième chapitre puisque je raconte un petit peu et puis en cours de jeu je pense que je ferai entrer omar sanoune à omar sanoune le marquee du football un mois il y aura un chapitre sur omar sanoune dans mon livre sur l'histoire des footballeurs algériens en france qui va arriver à porter le maillot de l'équipe de france derrière juste après fares boussira que je salue s'il nous regarde depuis la réunion omar sanoune qui est donc un basketeur et footballeur il est doué pour les deux sports sélectionné à partir de 1977 joueur de nantes également sélectionné à partir de 1977 et en août 1977 il est victime d'un accident cardiaque pendant un rassemblement de l'équipe de france ce qui lui vaut cinq mois d'arrêt il reprend la compétition il est transféré ensuite à bordeaux en 79 et puis le 21 avril 80 lors d'un footing d'entraînement avec les girondins il est victime d'un autre malaise cardiaque mais cette fois cette fois le malaise lui est fatal et il disparaît il meurt de son travail alors qu'il n'a même pas 25 ans incroyable j'aurais pris je pense que dans le groupe également je vais retenir encore deux autres milieux donc là parmi les remplaçants maintenant oui alors rio mavouba je suis supporter du los le capitaine mavouba capitaine mythique pour nous mais également parce que il est né sur un bateau de comment alors que ses parents étaient en train de fuir la guerre civile en angola il est né à patrides et il est resté jusqu'à jusqu'au moment de sa sélection donc c'est un phénomène aussi intéressant on a on a là notre joueur migrant il n'est pas migrant en fait il est né sur le bateau il est arrivé très vite en france et les élevés il est véritablement français il se sent français d'après ce qu'il dit mais c'est un phénomène un petit peu intéressant dans notre équipe de france françois juste son papa international congolais zahirois zahirois il dispute la coupe du monde 74 sous le maillot zahirois d'ailleurs et puis le dernier milieu que je retiendrai c'est martin jetou parce que lui n'a pas été retenu en 98 alors françois il ya une petite question là de nathan qui nous dit en quoi consiste rapidement si tu peux répondre en parlant fort en quoi consiste le carré magique et il est composé de quels joueurs tu peux revenir dessus s'il te plaît alors le carré magique c'est quatre milieux créatifs quatre numéros 10 qui joue simultanément dans l'équipe les quatre numéros 10 c'est gentiliana alain gires michel platini et le bernard gengini bernard gengini sera remplacé dans les années qui suivent par louis fernandez ce qui permettra gentiliana de remonter un petit peu sur le terrain et louis fernandez d'aller un petit peu vers le poste de milieu défensif davantage vers le poste de milieu défensif puisqu'il a stature une carrière davantage défensive mais voilà on est dans l'idée de milieu créatif de dix de quatre milieux créatifs ce qui permet de distribuer beaucoup de balles aux trois attaquants en l'occurrence rocheteau six et solaire en 82 d'accord d'accord j'espère n'attend qu'on t'a répondu on peut passer aux attaquants je pense maintenant alors les attaquants qui sont pour vous les plus grands attaquants de l'histoire de l'équipe de france allez-y essayer de voir de trouver les plus grands dix les plus grands attaquants de l'histoire de l'équipe de france alors on a toujours tiré en rien toujours le meilleur buteur françois mais il n'est pas dans ta liste d'accord pour vous alors qui sont les autres les autres joueurs la natan sylvie claude et lee un les autres les meilleurs attaques les meilleurs attaquants donc brahim qui nous dit henry qui d'autre françois alors voilà non là là alexandre villa plane vas-y françois attend juste on est on peut expliquer quand même alexandre villa plane 19 alger 1925 vas-y capitaine de l'équipe de france lors de la première coupe du monde en 1930 il tourne mal il tombe dans le petit banditisme très vite dans le milieu des casinos à antibacane etc et puis du petit banditisme il tombe dans le grand banditisme et dans le grand du grand banditisme il tombe dans la gestapo dans la milice plus exactement et il est condamné à mort en 44 en décembre 44 et il exécuté voilà c'est le collaborateur avéré condamné françois condamné condamné d'abord avant d'être exécuté et dans cet ouvrage qui s'appelle débordement sombre histoire du football il ya un formidable chapitre sur alexandre villa plane qui je le rappelle a grandi à alger voilà mais ça on en voilà ça si tu peux le voir donc villepreux moubi et bernard débordement sombre histoire du football donc on continue sur les attaquants donc là on nous cite fontaine copa hervé bonjour hervé donc qui sont tes attaquants françois raymond dubli que personne ne connaît plus mais qui est l'entraînement du début du 20e siècle sélectionné à partir 1913 jusqu'en 1925 il a été recommandé du nombre de sélections en équipe de france également raymond dubli c'est un petit joueur un mètre 62 qui est le prototype même de l'amateur d'accord en julien sores je me dirais peut-être citerait certainement d'autres clubs parisien mais je tiens le racing club pour un des plus grands clubs français donc ce raymond dubli là c'est le joueur qui reste fidèle au club de roubaix qui reste fidèle au statut d'amateur du moins qu'il affirme beaucoup et donc c'est une star amateur au moment même où pierre cheriguez qui tient les buts de l'équipe de france à ce moment à ce là lui est un amateur marron mais raymond dubli c'est un fils d'industriel il peut se permettre d'être amateur il a le temps il a l'argent en plus il est embauché par son propre frère dans l'usine familiale donc un joueur au profil particulier mais un joueur dont je regrette de ne pas pouvoir voir un petit peu le jeu qui apparemment était fondé sur la vitesse peut-être pas sur la précipitation mais en tout cas sur l'extrême rapidité des courses et également sur un jeu peut-être un peu trop personnel d'accord d'accord que je retiendrai dans l'équipe dans l'équipe type je donnerai les remplaçants ensuite c'est nicolas annelka d'accord parce que là encore une carrière cassée très facilement par par les médias par des attaques médiatiques répétées à il n'a rien fait pour être apprécié par les médias certainement mais c'est un joueur très impressionnant de rapidité de technique qui a connu quand même un parcours exceptionnel il est les champions d'europe il est plusieurs fois champion nation nationale en angleterre en turquie il a joué au real il a joué à la juve il a joué en chine il a joué en inde bon et et c'est le bouc émissaire idéal jusqu'à bien sûr ce france mexique de 2010 en afrique du sud où il aurait tenu des propos peu recommandés peu recommandables envers le sélectionneur raymond domenech propos qu'il n'a jamais tenu semble-t-il finalement d'après ce qu'on peut savoir aujourd'hui ces propos n'ont pas été tenus mais ça lui vaut quand même d'être exclu du groupe d'être ensuite sanctionné lourdement à un tel point que sa carrière internationale est finie et d'être d'être noyé dans la boue de traîner dans la boue à la suite de ces mots là donc je pense que je prendrai nicolas anelka comme attaquant alors juste françois vous quels sont les autres attaquants là que vous verriez parce que là il y en a certains donc nicolas anelka brahim qui nous rappelle que anelka vainqueur de la ligue des champions à 19 ans ribéry on nous fontaine copa didi le premier buteur de l'histoire comment c'est qui lui dit dit d'accord donc en 1904 donc vous pouvez donc retrouver la vidéo sur le premier match des bleus de françois sur la chaîne youtube temps de sport philippe dubli première internationale dépasser les 30 sélections paul paul nicolas nous dit amézia de roubaix alors alors vas-y françois on peut continuer sur ta liste n'hésitez pas à réagir à réagir à liker la vidéo à mettre un pouce à vous abonner si voilà pendant pendant le direct aussi vas-y françois on continue à raison c'est un grand attaquant des années 20 j'aurais tout à fait pu le mettre donc les les autres attaquants du groupe j'aurais mis en risquie bas en risquie bas qui est passé quasiment inconnu trois sélections 59 61 quand il meurt en 2018 si mes souvenirs sont noms ça passe quasiment inaperçu la fédération française fait un mot trois semaines après un communiqué très succinct trois semaines après en risquie bas il est allemand de naissance il les soldats à la fin de la seconde guerre mondiale il se bat sur l'uniforme allemand il est fait prisonnier par l'armée rouge sur le front de l'est puis transpéré auprès de l'armée alliée l'armée américaine là il est fait prisonnier dans un camp de prisonniers de soldats prisonniers allemands en bavière il achète par hasard une paire de chaussures avec des crampons il sait pas à quoi ça sert les crampons il connaît pas le foot et puis on lui explique un petit peu à quoi ça sert et puis commence à jouer dans l'équipe locale en bavière à daguendorf il est repéré par le fc nuremberg puis le fc nuremberg comme en dispute quelques matchs contre le fc nancy qui fait une tournée à ce moment là en bavière le fc nancy recrute henri skiba et de là il va mener une carrière française il est naturalisé à la fin des années 50 et il connaîtra trois sélections n'a pas du tout été formé pour être footballeur au départ et encore moins pour être footballeur français mais son parcours m'intéresse d'accord tu mets qu'il ya même bappé ou pas nous demande pierre pierre est ce que tu mets tu mets pas mbappé et pourquoi la perle noire la perle noire que je connais un petit peu 16 ans il faut imaginer ce que l'arbi ben barec était à l'époque c'est un petit peu bizarre pas le voir apparaître dans une liste de joueurs pour une équipe idéale ouais ouais bien sûr je mets jean le chantre également jean le chantre le losc et corte et le et bien sûr le corte aussi est également joueur du corps j'en le chantre pour plusieurs raisons parce que c'est un joueur du losc parce que c'est un joueur qui est qui m'a permis de comprendre que c'était pas obligatoirement les joueurs les plus en vue qui étaient les plus importants lorsque je le rencontre dans sa maison de retraite quelques semaines avant son décès c'est il me dit mais j'embarate tout le monde parle de jean baratte mais moi si je lui donnais pas les ballons jean baratte il marquait pas de lutte c'est des petits trucs qui permettent de faire avancer une recherche et puis également parce que jean le chantre c'est un des découvreurs pas seulement de son fils bien sûr car le chantre qui a été footballeur et qui est entraîneur entre autres sélectionneur du mali du congo de pas mal de pays africains mais également découvreurs de didier six qui est un des grands footballeurs français de la fin des années 70 début des années 80 d'accord ensuite autre joueur emile sartorius alors sartorius là on est on est encore à roubaix là on est encore à roubaix mais on est on est sauvé alors pourquoi parce que lorsque la france dispute le tournoi olympique contre le danemark en 1908 à londres elle se prend une taule insurmontable la pire défaite qui soit de l'équipe de france 17 à 1 c'est emile sartorius qui marque le but français pour ça chapeau et puis emile sartorius donc né de père allemand industriel né à vous portale installé à roubaix dans les années 1880 il combat aux côtés de l'armée française et il sert de lien avec les alliés britannique puis américain il est blessé pendant l'été 1918 il a amputé d'un pied il meurt en 1933 donc assez tardivement mais il est reconnu mort pour la france en 1946 donc très tardivement c'est c'est le joueur qui va pas se retrouver sur sur le monument aux morts de roubaix de roubaix du racing club de roubaix mais c'est un joueur qui moi là encore m'intéresse pour son parcours et puis pour ce but contre le danemark 17 à 1 quand même on n'a jamais eu une vue pire le dernier joueur que je retiendrai en attaque c'est pierre pedro du hart pierre du hart d'accord c'est un oriundi un oriundi c'est à dire un immigré c'est très à la mode en italie dans les années 20-30 un immigré sud américain né de parents du pays donc en italie c'est un immigré né de parents italiens en france c'est né de parents français pierre du hart il est d'origine française et il a le droit d'avoir cette double nationalité la nationalité à la fois administrative et sportive uruguayenne et française il dispute des matchs sous le maillot uruguayenne il a deux sélections avec la céleste en 1932 et puis il arrive à Sochaux pourquoi à Sochaux parce que Sochaux est un des premiers clubs professionnels et a besoin de main d'oeuvre les anglais ça coûte cher donc on va recruter en europe de l'est ou en amérique latine là où les joueurs sont un peu moins exigeants et donc il est sélectionné en équipe de france au milieu des années 30 c'est un parcours un peu amusant c'est pas le seul à voir ce parcours on a aussi hector casenave michel lauri qui sont d'autres oriundi français mais c'était bien de garder un oriundi avec nous voilà bah merci françois alors maintenant là on a on a vu tu étais 23 joueurs je pense qu'on a appris beaucoup de choses grâce à toi je t'en remercie on voit bien comment la quelquefois la petite histoire de ces joueurs croise la grande tu nous parle de guerre de résistance de naturalisation tu nous parle de première guerre mondiale d'amputation tu nous a parlé de des milices voilà donc ça c'était franchement très intéressant aussi de l'économie du football un des premiers pros quand tu nous a parlé de du gardien pierre chariguez alors maintenant les sélectionneurs ou les entraîneurs quels sont pour vous là dans la salle les plus grands sélectionneurs de l'histoire des bleus allez-y il ya sans doute des noms qui vont venir aller à l'esprit alors donovan brahim quels sont les plus grands joueurs les plus grands sélectionneurs allez-y on a spontanément peut-être des idées en tête voilà donc françois moi je vois pour l'instant ça réagit ça réagit pas trop là donc sur le sur le tchat mais françois tu tu penses que ça ce quels sont les plus grands là indéniablement pour moi le plus grand c'est d'illier des champs d'illier des champs juste le c'est le plus grand sportif en tout cas footballeur français de tous les temps le plus grand palmarès il a quand même été capitaine de l'équipe championne du monde en 98 sélectionneur de l'équipe championne du monde en 2018 alors on est toujours en train de le dénigrer il ya une expression courante que je ne supporte pas attribuant ses résultats à la chance comme si la n'existait pas dans le football pour tout footballeur tout sélectionneur c'est un palmarès extraordinaire un jeu extraordinaire mais pas très visible c'est sûr que dans une dans une société où on tend à montrer uniquement le but le moment du but c'est pas d'illier des champs qu'on va voir une pièce maîtresse dans une équipe ce poste de milieu défensif donc lui comme sélectionneur parce qu'il a fait les bons choix il n'a pas obligatoirement pris la lumière les joueurs les plus en lumière il a fait le pari de jeunes parfois ça a marché parfois ça a moins bien marché en 2018 ça a très bien marché enfin en tout cas en partie est ce qu'il ya des joueurs qui ont moins donné satisfaction ce qui est normal on nous cite dans le tchat on nous cite michel hidalgo et aimé jaquet alors j'aime beaucoup les deux michel hidalgo oui bien sûr aimé jaquet oui bien sûr mais justement de la sainte trinité j'aurais tendance à ne retenir que le fils alors qui d'autre et puis je mettrais à côté de lui comme entraîneur adjoint Albert batteux ça m'a fait plutôt rire enfin ça m'a amusé de la part de l'équipe qui dans son lot de sélectionneurs à choisir mais Albert batteux Albert batteux n'a jamais été sélectionneur de l'équipe de France c'est Paul Nicolas qui faisait office de sélectionneur en 58 assisté d'Alex Tepo beaucoup moins de Gaston Barreau qui était en train de décéder il était en fin de vie il meurt pendant la crise du monde d'ailleurs de 58 donc Albert batteux il est entraîneur il n'est pas sélectionneur c'est pas lui qui choisit les joueurs c'est pas lui qui choisit le schéma tactique c'est lui qui les met en forme et exécute le schéma tactique décidé par Paul Nicolas Albert batteux l'entraîneur du grand Reims l'entraîneur du stade de Reims du football champagne ancien international également il est international il a déjà 29 ans c'est comme Moustapha Zietouni il arrive très tardivement dans la carrière internationale il a 29 ans donc il est titulaire au moment où il arrive pendant quelques matchs et puis très vite fin de carrière arrive c'est lui qui lance jusqu'en taine Raymond Coppa à Reims c'est lui aussi dont s'inspire Michel Hidalgo et puis Robert Herbin alors là je crois qu'on a eu un voilà il y a eu une micro-coupure c'est bon oui c'est bon et puis Robert Herbin et donc oui Michel Hidalgo et Robert Herbin s'inspirent d'Albert batteux c'était un homme clé de l'entraînement français là encore peut-être pas un poète comme Jean-Marc Guillou mais quelqu'un qui avait une faconde qui avait une capacité à comprendre à décortiquer les matchs comme comme le disait Robert Herbin quelqu'un qui peut être intéressant dans un groupe de sélectionneurs et pour finir on est pour finir françois alors on salue kader abderrahim on salue dominique kader et voilà donc pour finir le dernier Gabriel Hannault qui est le père fondateur du football du football français il est un témoin de du premier football des premières introductions du football en France parce qu'il découvre ce sport au début du 20e siècle dans le lycée de Tourcoing il est tourquénois il est joueur à l'UST dans le club issu de la jeune France de Tourcoing il est international de l'équipe de France donc avant la guerre des fédérations avant 1908 avant que la l'équipe de France passe entre les mains de la fédération des patronages du CIF pour faire bref puis il redevient international en 1913 il est journaliste il est conseiller technique du du sélectionneur après la seconde guerre mondiale conseiller technique en fait c'est lui le vrai sélectionneur et en 49 à la suite d'une défaite encore une de l'équipe de France il se fait descendre dans un article de l'équipe en disant il faut que le conseiller technique démissionne et le papier en question il est signé par Gabriel Hannault ah c'est lui qui a écrit son propre papier voilà le sélectionneur le conseiller technique du sélectionneur est viré par le journaliste et c'est le même homme c'est assez assez amusant c'est dire le pouvoir qu'il pouvait avoir c'est aussi le fondateur du ballon d'or c'est l'un des initiateurs de la coupe d'Europe de la coupe des champions la coupe d'Europe des clubs champions au départ c'est aussi le fondateur de la formation des entraîneurs à la française c'est un personnage clé véritablement clé et c'est le grand adversaire de Paul Nicolas ah d'accord alors déjà je voudrais te dire aussi qu'on a eu une remarque de Dalila en tant que novice c'est un plaisir d'écouter François et d'apprendre merci de cette organisation bravo il y avait une question de Kader donc là on a à peu près fini mais il y a quand même une question que Kader pose et là j'aimerais aussi avoir ton regard c'est une question très intéressante peut-on se livrer à des comparaisons en fonction des époques ? non on peut pas non c'est un jeu qu'on fait là parce que ce n'est pas comparable ce n'est pas comparable dans le jeu parce que de toute façon le match et une carrière a un contexte et elle ne peut pas être décollée de ce contexte contexte économique, contexte sportif, familial, politique il y a plein de choses qui entrent en jeu et puis parce que le jeu lui-même évolue je donnais l'exemple de Bosti Jordan tout à l'heure Bosti Jordan il arrive au moment où le WM se met en place plus personne aujourd'hui n'envisagerait d'installer une tactique WM alors c'est un peu compliqué on ne va pas entrer dans les détails tactiques mais voilà c'est une tactique qui était mise en place à une époque qui n'existerait plus aujourd'hui de même Raymond Dubli Raymond Dubli c'est un élier gauche il fait partie de la ligne de 5 attaquants parce qu'au moment, à l'époque de Raymond Dubli on joue en 2-3-5 deux défenseurs, trois milieux, cinq attaquants c'est avant la réforme du hors-jeu en 1925 ça, 2-3-5, moi je rêve d'un entraîneur qui oserait enfin mettre un 2-3-5 en championnat on n'y est pas là on nous dit Tristan, le matériel a évolué il y a Hervé qui nous dit super ton anecdote sur Gabriel Hannaud il y a Antonin, question aussi très intéressante sous quelle problématique ou plutôt sous quel angle axe problématique as-tu abordé ta thèse en fait ? quelle a été vraiment ? l'idée était de faire une prosopographie c'est-à-dire de comprendre collectivement ce qui était le joueur de l'équipe de France et cela non seulement sur le siècle le long siècle mais également génération après génération voire match après match donc l'idée était vraiment de faire ce portrait collectif maintenant l'angle il est essentiellement social c'est une sociologie historique du métier de footballeur international et d'où aussi l'intérêt d'avoir une double direction avec un historien Olivier Chauveau et un sociologue William Soutens très bien et alors je te remercie François pendant que tu remontres à l'écran ton ouvrage Les Bleus et la Coupe il y avait une question tout à l'heure là qui sort de l'équipe de France alors à moins que vous ayez encore remontre, lève un petit peu ta main pour qu'on voit bien le titre s'il te plaît Les Bleus et la Coupe une question tout à l'heure ce qui portait sur le retour en Ligue 1 du RC Lens et les derbys qu'il va pouvoir y avoir au Stade Pierre-Montrois s'il y a d'autres questions allez-y Antonin d'autres questions Nathan, Claude, Sylvie on est encore là un petit moment quelques minutes que penser de ce retour en L1 du RC Lens ? Alors il y a plusieurs registres de réponse le régional nordiste que je suis voit d'un bon oeil le retour du RC Lens parce que ça fait du bien au football nordiste et puis parce que ça permet de parler finalement d'autres équipes que le seul vrai club de la région à savoir le LOSC voilà, là il y a une petite pique déjà de lancé le supporter du LOSC aurait tendance à s'amuser de l'arrivée d'un club qui va refaire un ascenseur mais le supporter de foot est ravi que ce grand club mythique ces supporters incroyables reviennent dans l'élite à s'y tenter que la Ligue 1 soit l'élite du football du football français le professeur qui va donner cours à Liévin va faire attention à ce qu'il dit qu'on relance quand même il ne faudrait pas se fâcher avec les étudiants et les collègues mais ce sera l'occasion de quelques plaisanteries et puis l'homme de 2020 regrette que l'on soit obligé de vivre ces derbies peut-être confinés sans public et d'autant plus regrettable comme fait qu'on n'est pas prêt d'en revivre après des derbies puisque l'Anse va redescendre D'accord, alors il y a justement par rapport à ça Kader qui rebondit la crise que nous traversons ne va-t-elle pas avoir un effet sur la perception des footballeurs professionnels ? Si tu peux répondre assez rapidement il y a d'autres questions derrière Kader, je pense que tu es plus à même que moi de répondre comme spécialiste des sciences politiques je ne sais absolument pas de quoi le monde de demain va être fait je peux avoir des espoirs sur le football comme sur d'autres choses je ne sais pas comment il sera construit peut-être qu'on va sortir un petit peu d'un emballement spectacle d'un emballement de spéculation financière mais je ne peux pas le garantir, je ne sais pas En tout cas, ce qui à mon avis va changer c'est le crachat on a vu depuis une vingtaine d'années le crachat devenir vraiment un gestuel à la mode des footballeurs ce qui est normal pour des raisons pulmonaires et devenir un modèle pour une certaine jeunesse de quartier populaire celle que je croise et à qui j'enseigne je pense que ça, ça risque de changer pour des raisons sanitaires D'accord si vous voulez revoir les grands directs sciences politiques avec Kader Abderrahim, ils sont sur la chaîne les grands directs sport et géopolitique avec Jean-Baptiste Guégan qui est là qui est dans le tchat ils sont aussi sur la chaîne tiens, il y a Danila qui nous pose la question alors peut-être que voilà tu ne peux peut-être pas tout dire mais si tu as des projets d'écriture je ne peux pas tout dire en effet oui il y a des projets d'écriture le gros projet pour l'instant c'est un article sur Raymond Dubli d'accord et en cours d'écriture ça fait des années que je traîne il était prévu que je l'envoie à son fils qui depuis est décédé il était non-agénaire quand je l'ai eu au téléphone son fils mais voilà c'est un article qui me tient à cœur parce que Dubli est une star du football qu'on a complètement ignorée qui est passée dans l'oubli et qui est vraiment intéressante parce que c'est un tournant de l'histoire du football français maintenant oui il y a d'autres projets il y a retravailler la thèse pour qu'elle soit publiée à Artois Presse Université 1500 pages ouais voilà il y a peut-être un petit format plus rapide tout aussi scientifique sur l'histoire les 120 ans d'histoire de l'équipe de France quasiment 120 ans et puis un autre livre certainement en route d'accord aux éditions du détour mais je n'en dis pas plus tu as raison pour l'instant on garde le suspense alors justement sur Philippe nous dit que oui il existe un livre sur l'histoire des derbys Hercélance LOSC de Jean-Baptiste Alloir et Olivier Brochard il y a une question de Donovan pour finir quel livre de l'histoire du foot tu préfères alors je rappelle Donovan que si tu vas sur la chaîne Youtube tu vas voir que François avait présenté un de ses livres préférés sur l'histoire du football à Paris livre de l'historien Julien Sorez mais peut-être qu'il y en a d'autres rapidement François il faudrait une bibliothèque entière je retiens quelques titres archives du football Alfred Valle c'est les archives du football l'historien du foot Stan c'est pareil ouais Alfred Valle c'est notre perturbateur c'est notre pionnier c'est celui dont on parle comme étant Freddy c'est vraiment celui dont on prend des nouvelles régulièrement les uns les autres bon c'est un livre clé et tu as entre les mains un autre livre clé un autre livre un autre livre clé un autre livre clé auquel il a collaboré enfin qu'il a co-écrit avec Pierre Lantfranqui c'est le football professionnel que tu as présenté sur ta chaîne sur la chaîne dans un prof un livre dans la rubrique un prof un livre aussi donc je prendrais bien sûr également le livre de Julien Serrez la thèse d'Olivier Chobot sur le temps de l'enracinement le football dans le Pas-de-Calais peut-être un livre de footballeurs également alors que c'est pas obligatoirement le footballeur qui me viendrait en tête mais de Jean-Michel Larquet un petit écrit qui s'appelle Du football qui est un petit chapitre qui est vraiment pas mal fait qui est un témoignage assez intéressant qui doit être derrière mais le temps que je retrouve je le perdrai voilà ce sont quelques ouvrages du football je pense que j'en oublie bien sûr les tiens Stanislas bien sûr qu'est-ce que bon j'en oublie c'est déjà bien donc de toute façon moi je sais enfin je sais pas je pense qu'on aura d'autres idées de direct avec François sur d'autres thèmes autour du foot on a une dernière question d'Amézia si tu as un avis alors concernant la coopération de Nicolas Anelka et Didier Drogba dans l'ouverture d'une académie à l'US Tourcoing alors c'est une très bonne nouvelle pour l'US Tourcoing de voir revenir un de ses anciens joueurs Didier Drogba qui a porté le maillot de l'équipe quand il avait 12-13 ans et puis c'est un Paris de toute façon je pense qu'il y a la place pour un autre club métropolitain dans la métropole lilloise comme il y a la place également à Paris et ça c'est Jean-Baptiste qui est le plus à même de le dire Jean-Baptiste Guégan Jean-Baptiste Guégan il y a de la place pour un autre club que le PSG il y a de la place pour un autre club en division inférieure mais un autre grand club que le LOS je pense à Roubaix à Tourcoing Roubaix et Tourcoing sont vraiment des villes de football ce sont des villes clés dans l'histoire du football donc oui c'est une bonne nouvelle alors justement là en plus tu nous as cité beaucoup d'anciens joueurs qui venaient qui avaient joué dans le Nord Raymond Dubli Sartorius je voudrais juste dire aussi qu'avec Nicolas Penin le sociologue de l'atelier Sherpa on a écrit un article dans la revue du Nord sur l'histoire des footballeurs roubaisiens des années 30 à nos jours si vous le souhaitez je pourrais vous l'envoyer vous le transmettre vous m'écrivez un petit mail et je vous l'enverrai François aussi un spécialiste des footballeurs du Nord de la France Olivier Chauveau plus dans le Pas-de-Calais et sur Roubaix il y a beaucoup beaucoup de sujets à traiter voilà bah écoutez est-ce que vous pouvez mettre un petit mot de remerciement dans le chat à François pour le remercier de ce super moment qu'on a passé ensemble autour de l'histoire des bleus François je te remercie n'oubliez pas de vous de vous abonner de commenter de mettre un pouce bleu si ça vous a intéressé François toi qui es prof d'histoire géo depuis plus d'une vingtaine d'années aussi à Jean Moulin au lycée Jean Moulin de Roubaix est-ce que tu aurais un petit message pour les élèves et pour les étudiants aussi par rapport à ce confinement comment tu quel message tu peux donner au bout d'une heure de live je me dis déjà vive les coiffeurs je pense qu'on va aller à peu près tout ça le petit message laissons faire le temps passons et on verra entendu entendu là il y a beaucoup de remerciements dans le chat de Michel d'Antonin d'Amézia Tristan Claude Sylvie Pierre Hervé Anthony Michel donc c'est vraiment super on est très content voilà de ce petit moment qu'on va pouvoir revoir sur la chaîne YouTube temps de sport qui sera donc répertorié enregistré un grand merci à vous on vous souhaite une bonne fin de semaine il y aura de prochains directs je vous annoncerai tout ça vivement la fin du confinement et à bientôt merci François et à bientôt à bientôt c'était un plaisir